Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 6 février 2021, 7h41, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi je me réveille à probablement, ça va surprendre ceux qui m'écoutent, mais à tous les matins autour de 4h. Peu importe l'heure où je me couche, mon système est programmé comme ça. Mais ça fait longtemps, je vous raconte une petite anecdote pour l'explication de ça. Même tout jeune, je n'avais pas la chance de rester au lit très longtemps parce que mon père, étant d'une autre génération, né en 1908, en a vu d'autres et a eu la vie difficile. Et il m'a habitué très tôt à me lever, très très tôt. Mon père, autour de 4h, 4h30, lui aussi, se levait tous les matins, avait sa petite habitude de se faire un petit gruillot, fumait, était un grand fumeur, fumait 2-3 cigarettes, buvait 2-3 cafés, et vers 6h30 commençait à faire du bruit parce que, pour lui, il fallait être debout avant 7h. Donc, même tout jeune, je n'ai jamais flâné au lit. Naturellement, avec le travail de serveur et je fais le petit déjeuner depuis longtemps, j'ai souvent été en charge des ouvertures. Il faut se lever très tôt, donc j'ai gardé cette habitude-là, puis je vous avoue que j'aime ça. Et je ne changerai pas pour tout l'heure au monde. Donc, pendant ce temps-là, la semaine prochaine, le mardi plus précisément, le deuxième procès, imaginez-vous que Donald Trump a été impeached. C'est difficile de comprendre ce processus-là aux États-Unis, là, ça n'a rien à voir avec quelque autre processus de destitution de quelque autre pays que ce soit. Donc, il a été impeached par la Chambre, il a été destitué par la Chambre, mais ça ne te retire pas tes fonctions. Pour être retiré tes fonctions, ça doit passer par le Sénat, la Chambre haute. Mais dans les livres, dans l'histoire américaine, il y a trois présidents qui ont été destitués, Donald Trump étant le troisième. Il y a eu Bill Clinton avant, puis il y en a eu un plus au début de cette République-là. Je pense que c'est Andrew Johnson, en tout cas, ce n'est pas vraiment important. Mais lui, il va être le seul à avoir été impeached deux fois. Il faut le faire pareil. Mais tout ça, ça reste dans le culte du personnage. Parce que Donald Trump, sa présidence n'a été que l'avancement du culte de la personnalité. Donald Trump a fait, naturellement, ses choux gras avec son émission The Apprentice à NBC, ou ABC. Encore là, ce n'est pas vraiment important, c'est un détail. Donald Trump a toujours été une mine d'or pour les médias depuis, surtout, son émission The Apprentice, qui a eu beaucoup de succès pendant huit ou dix ans. Pendant sa présidence, on a fait avancer aussi le culte de la personnalité chez les médias qui adoraient Donald Trump. On ne parlait que de lui. Tout tournait autour de lui. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau des politiques vraiment américaines, tellement c'était juste vraiment obsessionnel autour du culte de la personnalité, pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui le détestaient aussi. Et Donald Trump s'est arrangé pour être le focus de tout ça, pour être au centre de tout ça, toujours. Les accomplissements de Trump et des républicains, pendant quatre ans, par avoir nommé à peu près 300 juges à la Cour fédérale, puis trois juges à la Cour suprême, sont vraiment minimaux. Les accomplissements, ils sont presque invisibles. Pour le citoyen américain moyen, il n'a pas eu de grand changement dans sa vie. Mais on a fait tout tourner autour de Donald Trump. Et les Américains ont suivi ça avec passion, parce que, que tu l'aimes ou pas, on a développé le culte de la personnalité. C'est comme une secte. D'ailleurs, les médias en ont profité pendant quatre ans, autant ceux qui le détestent que ceux qui l'aiment, pour faire des chiffres d'affaires historiques. On se frottait les mains, et tout ce que tu regardais, moi qui ai regardé et qui regarde encore la télé américaine, et même s'il n'est plus président, il est encore le centre, souvent, de discussion, parce que, pour le reste, c'est un peu ennuyant pour le monde. Donc, on a attiré les gens à la politique avec le culte de la personnalité de Donald Trump. Et ça a marché. On a fait beaucoup d'argent, autant à gauche qu'à droite. Là, maintenant que Trump n'est plus président, qu'il a perdu ses plateformes, parce qu'il a été banni à vie, probablement, les codes d'écoute ont chuté dramatiquement. Donc, toutes les têtes de l'innotte, tu sais, du monde comme Alexis Cossette-Trudel ou Stop It, qui sont incapables de comprendre la politique, d'analyser quoi que ce soit, c'est des nullités, ont, pendant 3-4 ans, menti à leurs abonnés en leur disant « Les médias traditionnels sont en chute libre, sont au bord de la faillite, sont en train de tout perdre, ils n'ont jamais été aussi puissants depuis 4 ans dans toute leur histoire. » Donc, c'est du monde qui ne savait absolument pas de quoi ils parlent. C'est des zigotos. Ça ne nous empêche pas d'exister et de faire leurs petites affaires, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu ailles une tête sur les épaules, et que tu sois capable de reconnaître les faits. Et c'est ça, les fake news. Quand tu dis à ton monde que « Oh, mon Dieu, les médias traditionnels sont au bord de la faillite, ils perdent leurs abonnés, ils sont au plus bas. » En pensant que c'était Donald Trump qui les a amenés au plus bas, Donald Trump les a élevés à des sommets historiques. Donc, ce monde-là, il raconte n'importe quoi. Il raconte toujours n'importe quoi. C'est ça, des fake news. C'est que tu inventes tes propres prophètes. Non. Si tu veux être crédible, sérieux, puis tu veux représenter une idéologie politique, parle de ton idéologie politique, essaie de convaincre le monde du bienfait de ton idéologie politique, mais de vivre dans le kalidoscope d'un monde binaire avec le bien, le mal. Vladimir Poutine, Donald Trump qui combattent la bête. Are you freaking kidding me? C'est pas ça. À avoir une tête sur ses épaules. Puis d'inventer des fêtes. Oh, ça y est, comme Guantanamo. Je ne sais pas c'est quoi l'obsession avec ce monde-là, puis Guantanamo Bay. Guantanamo Bay, c'est une prison pour les prisonniers politiques des invasions que les Américains sont allés faire en Afghanistan, puis en Irak, en emprisonnant des gens qui n'ont pas besoin d'être emprisonnés. Depuis quand on emprisonne les soldats? Il y a juste des Américains qui ont été capables d'inventer ce concept-là. Oh, c'est des terroristes. Non, vous avez déclaré la guerre. Eux autres, ils répondent, c'est des soldats. Depuis quand on va emprisonner les soldats comme ça? Donc, Guantanamo Bay, c'est une anomalie. Mais pour ces failés-là, c'est une prison secrète où on emprisonne les anti-Trump, le Deep State. C'est là où on aurait amené George Bush, le père, puis qu'on l'aurait fait mourir là, que les hauts militaires auraient réglé son cas là-bas. Il faut vraiment être failé. Même chose avec John McCain. C'est du monde qui n'a aucune, aucune intelligence. Puis ça ose s'impliquer, puis oser essayer d'analyser la politique. Ce n'est pas de la politique, c'est du délire. C'est du délire du début à la fin, avec des faits inventés. Q&A, c'est une fumisterie religieuse de la droite évangéliste américaine. Ça n'a aucun sens, ça n'est que ni tête, comme dirait ma mère. Puis tout ce que ces gens-là ont propagé, d'ailleurs Watkins, c'est un dénommé Watkins, qui était à l'origine de toutes ces publications-là, il a dit « Ah, ben c'est correct, on s'est trompé, tout est fini, il n'y a rien qui est arrivé, mais on va repartir avec une nouvelle idée, inquiétez-vous pas, parce que ça a été payant pour eux autres. » Puis tu as toutes les têtes de l'INOT à travers le monde qui ont repris ça. Ici, localement, ça a été Alex Cossette-Trudel, Stupid, puis d'autres imbéciles comme ça. Puis pendant des années, ils ont dit « Non, ça s'en vient, il avait même mis sa chaîne en jeu. Non, 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 moi je ferme ma chaîne s'il n'y a pas d'arrestation, si Clinton ne finit pas en prison. » Puis on va dire une chose, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu le courage de la fermer. C'est YouTube qui s'est occupé de ça, à sa place. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois sérieux. Penses-tu qu'on va gérer le monde avec des théoriciens comme ça? Peux-tu t'imaginer du monde à la tête de nos gouvernements avec des cerveaux comme ceux-là? Dans quel genre de vie on vivrait? Dans quel genre d'univers on vivrait? D'ailleurs, c'est tout du monde qui, en plus, fantasme sur les lois martiales, sur l'armée, sur des co-militaires. Coudon! Et dans quel univers, d'ici, là? On a affaire à qui? Moi, je ne sais pas, mais j'ai toujours eu une méfiance de l'armée et des soldats, même de l'armée canadienne et des soldats canadiens. J'en ai connu des militaires, des amis d'enfance, je vais me dire une chose, mais ce n'étaient pas les gens les plus équilibrés émotionnellement. Depuis quand on a comme fantasme l'armée et des co-militaires, puis tu voudrais du monde comme ça, à la tête de tes partis politiques et de tes gouvernements, est-ce que tu tombais sans tête? C'est la dernière chose qu'on veut voir des soldats et des faces de soldats. L'armée canadienne est au service du gouvernement canadien et des citoyens canadiens. On les paye pour éplucher des patates et des carottes, puis j'espère qu'ils vont faire ça tout le long de leur carrière, puis ça ne me dérange même pas de payer pour qu'ils épluchent des carottes et des patates, parce que c'est la seule chose qu'ils sont capables de faire. Tu ne veux pas vivre dans un pays où tu as une loi martiale et une jointe militaire qui gouverne. Êtes-vous tombé complètement sur la tête? Puis tu écoutes ce monde-là, ils sont tous en fantasme avec les co-militaires, avec l'armée, avec la junte militaire. Coudon! As-tu vu ce qui se passe en Birmanie ou Myanmar en ce moment? Ben c'est ça, un gouvernement qui se fait renverser par un co-militaire. C'est ça que tu veux? La Russie qui est gouvernée par l'armée depuis 100 ans, c'est ça que tu veux? Franchement, ce n'est pas fort, mais va à l'école puis reste à l'école. Moi, ça ne me dérange vraiment pas de payer les soldats éplucher des patates puis des carottes. Ça me fait même plaisir parce qu'au moins, tu gardes du monde dangereux parce que ceux qui s'en vont dans l'armée, ils n'ont pas vraiment le même équilibre mental que nous autres. Quand ta grande ambition dans l'armée, c'est d'être soumis à des supérieurs puis à être abusé toute ta vie puis à te faire traiter comme un moins que rien toute ta vie puis à te faire programmer, à s'assiner puis tuer quelqu'un que tu ne connais même pas, moi, j'aime mieux te voir éplucher des patates toute ta vie. Au moins, ça va te tenir occupé puis l'esprit occupé. Pendant ce temps-là, ça ne se peut pas. Je n'en viens pas. Les classements CNN prime time retombent sur Terre lors de la première semaine post-Trump. ça nous est rapporté par Variety.com Alors que janvier 2021 restera dans le registre des classements de CNN, la dernière semaine du mois pourrait offrir un présage de ce que serait l'ère post-Trump pour le réseau. Au cours de la première semaine de l'administration Biden, la chaîne d'information appartenant à AT&T a vu le public qui avait afflué vers les heures de grandes écoutes récemment chuter précipitamment du 25 au 29 janvier par rapport au sommet des semaines précédentes. Pendant ce temps, son rival Fox News a vu ses propres codes d'écoute légèrement en baisse aussi, après des semaines enregistrées, ses propres baisses. Donc, vous avez tous les codes d'écoute qui sont là. Donc, on a chuté parce que là, on a perdu notre culte de la personnalité. Comprends-tu? Et j'ai hâte de voir comment on va être capable de sortir de ça. Pendant ce temps-là, Lou Dobbs, je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, je me promène sur toutes les chêtes américaines, majeures et mineures, depuis des années, pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis parce que j'ai voulu comprendre ce qui se passait avec le phénomène Donald Trump parce que c'est important de comprendre ça. Tu as un pays de 350 millions d'habitants qui sont notre voisin puis ils s'en vont et ils s'en vont élire à un énergumène comme Donald Trump. Il faut que tu comprennes ce qui se passe là-bas. Tu ne peux pas laisser ça sans fouiller ce qui s'est passé là. Lou Dobbs, qui a déjà été à CNN pendant longtemps, il y a longtemps, qui était parti de la chaîne CNN dans un coup d'éclat en pleine émission, il avait dit « moi, je pars d'ici ». Là, c'est l'inverse qui s'est produit. Lou Dobbs qui s'est créé une réputation au niveau des affaires puis de la compréhension du monde de la finance sur Fox Business qui est la chaîne sœur de Fox News mais on parle d'affaires mais c'est encore plus politisé que Fox si tu veux avoir mon avis personnel. Tu es devenu une vedette au début de la candidature de Donald Trump. Il était vraiment un anti-Trump. Il le traitait tous les noms en 2015-2016 jusqu'à ce qu'il gagne l'élection puis même là, après ça, il était un peu froid mais après ça, il n'a pas eu le choix pour rester parce que ce n'est pas une jeunesse au top pour embrasser Donald Trump aveuglément comme étant le sauveur des États-Unis et là, il vient de se faire tirer la plogue comme on dit hier soir, il n'était pas à l'antenne et il ne devrait pas revenir non plus. Lou Dobbs qui avait des codes d'écoute recasent, ça c'est le fameux Lou Dobbs en question, je vous en ai déjà souvent parlé, des fois j'en ai des extraits sur l'émission, Fox Media a annulé Lou Dobbs Tonight, l'émission animée par le plus fervent partisan de la télévision de Donald Trump et de ses allégations de fraude électorale lors des élections de 2020, a appris le New York Times, le programme de Dobbs qui est diffusé deux fois par nuit à 17h et à 19h à l'Est sur le réseau Fox Business, aura sa dernière diffusion vendredi selon un représentant de Fox News qui a confirmé l'annulation de l'émission à partir de la semaine prochaine, le programme s'appellera Fox Business Tonight avec les autres suppléants en attendant, Jackie De Angelis et David Ashman qui ont remplacé Lou Dobbs hier soir. Dobbs 75 ans quand même reste sous contrat chez Fox News mais il n'apparaîtra probablement plus sur les réseaux de l'entreprise en plus de son programme Fox Business Network il est parfois apparu sur Fox News tout à l'heure on entend que commentateur l'annulation intervient un jour après que la société de logiciels de vote Smartmatic je vous en avais parlé a déposé une plainte en diffamation de 2,7 milliards de dollars historiques contre Fox News et trois de ses autres Lou Dobbs Maria Bartiromo qui est à Fox Business aussi et Janine Pirro l'ex-juge qui a une émission le samedi soir à Fox News et dont le mari a été qui était dans des manigances qui avait déjà été condamnée pour la fraude a été pardonnée par Donald Trump à la fin de son mandat donc comme je vous l'avais mentionné la fameuse firme Smartmatic le fabricant de logiciels poursuit Fox News et ses animateurs pour 2,7 milliards de dollars la société de logiciels de vote que les avocats de l'ancien président Trump ont faussement accusés de manipuler le décompte des votes lors de l'élection présidentielle de 2020 déposer une plainte en diffamation parce qu'on les a entendus eux autres puis entre autres Sidney Powell Rudy Giuliani affirmer que Smartmatic avait été créé par Hugo Chavez dans le but de truquer des élections aux États-Unis dans c'est complètement délirant Smartmatic est un logiciel qui a été utilisé seulement dans un comté en Californie à Los Angeles qui a toujours voté démocrate de toute façon c'est assez spectaculaire d'avoir essayé de bâtir une folie comme celle-là et ces gens-là maintenant font face à la justice et bien civile avec une poursuite civile de 2,7 milliards de dollars donc notre chambre Lou Dobbs puis là ça va commencer à tomber ces mouches-là qui ont menti aux Américains et là t'as le procès qui commence ce mardi justement parce que Donald Trump a menti pendant 3 ou 4 mois même avant il avait menti il disait si je perds l'élection ce sera parce qu'il y aura eu une fraude il faut le faire pareil mais c'est ça le culte de la personnalité et les médias vont s'en ennuyer on va détester qui on va essayer de le regarder en vie c'est sûr et certain d'une façon ou d'une autre parce que c'est payant Donald Trump je vois bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501